Voilà donc pour la chronique qui dit quoi avec Mike Montbrun, rendez-vous lundi pour une nouvelle chronique avec forcément vos impressions, vos réponses à la question posée. Josiane Saran nous a rejoint, c'est la directrice du lycée agricole de Matiti, c'est sa première année ici. Madame Saran, bonjour. Bonjour. Alors comment on se retrouve directrice d'un lycée agricole aussi grand ici en Guyane ? C'est un parcours professionnel puisque avant je suis dans la fonction de direction depuis 2003 et puis j'ai fait plusieurs établissements en tant que cadjoint. J'ai fait sur la métropole en Aquitaine, après en Midi-Pyrénées. J'ai eu un parcours aussi en Guadeloupe pendant cinq ans et après j'ai postulé sur le poste de Guyane. Tu es heureuse d'être ici je suppose. Oui. Alors on vient de discuter avec notamment des élèves qui reviennent d'Espagne, de Vigo exactement. Nous avons aussi discuté avec Madame Lumetto Ipolo. Vous sentez qu'il y a une belle cohésion ici dans ce lycée que tout le monde tire dans le même sens. Oui, là on est vraiment, et c'est un projet qui est fédérateur sous la coopération internationale. Et puis le positionnement de la Guyane aussi fait qu'on doit être dans l'international et ça permet de rassembler les filières, les enseignants. Et même au-delà, puisque nos projets à l'international sous les projets européens Erasmus, on l'ouvre à d'autres partenaires, à d'autres établissements. Donc ce ne sont pas seulement ceux du lycée, les élèves, les étudiants, voire les formateurs et enseignants qui peuvent partir dans ce cadre de ce projet international. Mais aussi les partenaires associés au lycée peuvent aussi bénéficier de ces projets. Donc c'est vraiment, on est dans l'ouverture. Madame Saran, la rentrée s'est faite il y a de cela quelques mois maintenant. Combien d'élèves aujourd'hui fréquentent le lycée agricole ? Alors au niveau du lycée agricole, on a à peu près 200, disons 240 élèves, autour de 240 élèves. Mais on a aussi des apprentis, à peu près 70 apprentis et des stagiaires qui viennent pour la formation continue. Mais bon, le nombre de stagiaires est variable en fonction des formations qu'on met en place. Il y a ceux qui sont en internat, il y a ceux qui viennent tous les matins. Oui, oui, oui. Et ça aussi c'est un plus pour l'enseignement agricole. C'est qu'on a un internat, un internat ouvert aux élèves, un internat ouvert aux apprentis, mais aussi aux stagiaires et aux étudiants. Donc quel que soit le mode de formation, quel que soit le type de formé, ils peuvent, quand ils sont trop loin, on connaît la problématique de la Guyane en matière de transport et de localisation, surtout tous ceux qui sont autour du fleuve. Donc ça permet qu'ils puissent faire leur formation, puisqu'ils peuvent être hébergés. Quels sont vos souhaits ? Parce que c'est vrai que l'année file vite. Je suppose qu'à la fin de l'année, vous voudriez que tout le monde réussisse. Mais est-ce que vous avez un souhait particulier ? Le souhait particulier, c'est que l'établissement Matiti devienne vraiment une référence au niveau... On est en pleine discussion sur le développement agricole de la Guyane. Il faut qu'on soit aussi un des acteurs, un des acteurs reconnus, un des acteurs où on va faire appel, pour participer à ce développement, avec les professionnels, avec les agriculteurs, avec la recherche aussi. Qu'on soit vraiment dans la triptyque recherche, développement, formation. Parce que la formation, c'est important à tous les niveaux. Formation professionnelle, mais aussi, il ne faut pas oublier la formation de l'humain, la formation à la citoyenneté, le fait qu'on remet des jeunes en selle. Les jeunes, c'est l'avenir. Et pour qu'ils puissent être vraiment l'avenir, il faut qu'ils soient formés et bien formés. Et accompagnés. Dernière question, Mme Saran. Est-ce que ceux qui sont passés par ce lycée agricole, qui ont réussi aujourd'hui, qui sont devenus agriculteurs, reconnus, est-ce qu'ils repassent parfois ici, donner quelques conseils, aider les jeunes ? Plus que parfois. Certains sont formateurs, certains sont enseignants. Et dans les instances, dans toutes les instances du lycée, les différents conseils, le conseil du CFA, du centre de formation d'apprentis, le conseil du centre de formation pour adultes, le conseil d'administration, nombreux sont les élèves qui ont été formés à Matiti. Et ils le reconnaissent. Ils reconnaissent l'importance de cette formation. Très bien. La vie est belle, en tout cas, ici au lycée agricole de Matiti. Merci beaucoup, Mme Saran. On vous souhaite beaucoup de réussite, une belle continuation avec vos élèves. Et je sais que nous aurons l'occasion de revenir vous voir parce que nous souhaitons vous accompagner dans tous vos projets et effectivement encourager d'autres jeunes à faire le choix de travailler la terre, de travailler avec les animaux et de pouvoir se donner à cette passion qui est vraiment une passion noble. Merci beaucoup et à très bientôt. Voilà, c'est fini pour le rendez-vous de ce matin. Mais nous allons vite, avec Mme Saran et toute l'équipe, prendre un bon petit déjeuner parce qu'ici, il y a de quoi faire, d'accord ? Merci, à demain, bye bye. Le soleil commence à grimper dans le ciel, il commence à faire chaud. À demain. Je t'aime pas tout ça. Merci à tous. Je t'aime pas tout ça.